Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah ! Yo et toi moi c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Rumble and Legends ! Ça y est, la mise à jour 2.4 est enfin disponible, on va la découvrir pendant ces vidéos. Je n'ai pas encore pu me connecter sur mon compte, comme vous pouvez le constater, let's go ! On va découvrir ça ensemble, moi en tout cas je suis plutôt hype, j'ai vu pas mal de choses sur Twitter et tout ça Via le compte officiel Dragon Ball Legends Également, j'ai pu voir un petit peu Sur le compte de Miguel et tout Le nouveau mode de jeu avec le fameux Jiren, 700 cristaux à récupérer Bref, on va aller voir ça Alors, du coup, ça c'est nouveau Ok, très bien, on prend Ça me fait penser aux pièces Hop Hop un petit peu Ok, on va prendre des cristaux comme d'hab Allez, let's go, j'ai hâte de voir ça On va voir un petit peu à quoi ça va ressembler Ok, l'arrivée du nouvel event Également de Kyabe Alors Kyabe, j'ai regardé un petit peu Sa carte via Twitter également Bon, ok, ça a l'air intéressant Mais c'est pas non plus le Zenkai Qui va être craqué de ouf Parce que oui, j'ai dit Kyabe Mais c'est le Zenkai de Kyabe Voilà, donc bon, ok, pourquoi pas On verra bien, en tout cas Je crois que sa cap Zenkai, du coup Va booster les univers Rivals et de type vert Normalement, c'est ça Donc pour Vado, ça peut être bien Ça peut être également bien aussi pour Kefla Voilà, tout ça Alors, du coup Là, ok, on va aller voir après les annonces Je vais juste voir, ok Ok, le retour des Hop Hop Alors les pièces Hop Hop Ça, c'est vraiment très bien Il y a également le nouveau mode de jeu Avec la ganache à Jiren Super série de combat Super série de combat Souvenez-vous que moi Lors de ma vidéo En fonction de ce que j'attendais Sur ce nouveau mode de jeu Je vous avais dit J'aimerais bien Une succession de combats Un petit peu comme le Goku Rush Dans Dokkan Battle Écoutez, là, il y a marqué Aux alentours des 18h Bien évidemment On ira voir un petit peu Bah du coup Ce fameux Jiren On ira l'affronter Avec cette série de combats Et je vous rappelle Oh ! Pas mal cette interface J'avais pas vu ça Ok Je vous rappelle également Que je ne serai pas disponible Jeudi, vendredi et samedi Donc je ne pourrai pas être en live Mais ne vous inquiétez pas Il y aura des vidéos Comme vous avez pu le constater J'ai 5000 cristaux Donc on ira invoquer Sur le Vegeta Blue Evolution LF En espérant d'avoir des doublons Et si je pourrais du coup Ravoir à peu près 1400 cristaux Comme ça je pourrais faire Deux fois le step up Bref, voilà Et il y aura également Un random rush contre Ludivine Qui va pop également Ces jours-ci Donc voilà Comme ça au moins Vous le savez Donc abonne-toi à la chaîne Active la cloche Pour recevoir la notification Bref Allez, on retourne du coup Pas mal Là franchement C'est pas mal Ça te permet un petit peu De respirer De voir une nouvelle interface C'est vrai que Quand tu restes toujours Sur la même interface En passement de tir L'ancienne interface Elle était quand même Assez fade Là il y a de la couleur Tu vois Là c'est C'est beaucoup plus aéré Et je ne sais pas pourquoi Il y a de la place Ici à gauche et à droite Ça pourrait laisser présager De nouvelles icônes Qui pourraient venir Ok Alors Qu'est-ce qu'on a Au niveau des tirages Est-ce que ça a changé ou pas Au niveau des tirages déjà Ok ça a changé Là je vois déjà Que j'ai mes 13 jetons Les médailles Les jetons Que vous pouvez utiliser Dans le marché A chaque fois que vous faites Le tour du step up A chaque palier Vous récupérez Vous savez Des fameux jetons Des fameuses médailles Pour aller les échanger Dans le marché Ok Bon c'est plutôt pas mal Petite invocation à 20 Tout ça On fera ça tout à l'heure En live Ok Ça c'est plutôt Sympathique Au niveau de la boutique Est-ce qu'il y a le pass de combat Qui est arrivé ou pas Alors je suis pas très fan Du pass de combat Non 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 Pas de pass de combat Pour l'instant En tout cas voilà Je ne le vois pas Je ne vois pas Le pass de combat Donc bon En soit voilà On n'oublie pas C'est vrai qu'il y a un pass de combat Qui va arriver On ne sait pas combien Il coûtera Bon Vous allez pouvoir Augmenter vos équipements Avec ce pass de combat Ça c'est une bonne chose Par contre Ce que je n'aime pas C'est qu'ils vont te faciliter L'accès Au combat auto En deux fois plus accéléré Et pour que ça soit Deux fois plus accéléré Il faut payer Via le pass de combat Ça je trouve ça Un peu moyen de faire ça Logiquement Ça devrait être un truc Inclu dans le jeu Gratuit Pour tous Bon Voilà Le pass de combat Il y en a qui sont pour D'autres qui sont contre Moi franchement En fait je suis en train Entre les deux Il y a des choses Ok pourquoi pas Augmenter les équipements Tout ça C'est vrai que voilà C'est un jeu gâchat Donc ils doivent gagner de l'argent Mais par contre voilà Tout ce qui est ergonomie Au niveau du jeu Je ne suis pas vraiment pour Après voilà On verra Si c'est un truc Qui coûte Je ne sais pas 4,99€ Un truc comme ça Vas-y à la rigueur Ce n'est pas dramatique Par contre Si ça commence à taper A la nuque Genre du 17,99€ Ou quoi Là c'est un peu plus problématique Donc pour l'instant On ne va pas se prononcer On verra Vraiment En quoi consistera Ce fameux pass de combat Mais voilà Dites moi vous aussi Dans les commentaires Ce que vous en pensez De ce fameux pass de combat Ok au niveau des aventures Est-ce que ça a changé ? Ça n'a pas l'air d'avoir changé Après bien évidemment On va les voir également Dans les annonces On va les voir dans les annonces On va voir également Le nouveau mode de jeu Avec Jiren Et puis voilà Ok Bon ça n'a pas l'air d'avoir Bien bien changé Du coup Les aventures C'est toujours pareil Ok Même l'interface Tout ça Allait rester identique Mission Est-ce que les missions Ont changé d'interface Ou pas ? On va voir ça On va découvrir ça Hop Non Ça n'a pas Ça n'a pas changé Ok Je récupère ça Du coup Ok Let's go On ira récupérer Les récompenses Plus tard Ou même tout à l'heure En live Ensemble Ok Alors par contre maintenant Ils ont rajouté Tournoi du pouvoir Avec marqué 2 sur 5 Ça c'est pas mal Que ça soit marqué ici Sur l'écran d'accueil En bas 2 sur 5 Ça t'évite à chaque fois D'aller sur ton onglet En fait sur ton icône Tout simplement Dans le menu Parce qu'à l'époque Fallait aller ici Dans le menu tournoi du pouvoir Fallait cliquer dessus Et une fois que tu cliquais dessus C'était à ce moment là Que tu voyais Si tu avais récupéré Du coup Eh bien de quoi Continuer le tournoi du pouvoir Donc voilà Bon pour l'instant Ok Rien n'a changé Également là dedans Ok Ça c'est une bonne chose Également Le fait qu'il l'ait mis Sur l'écran d'accueil Des fois tu peux oublier En plus Tu sais tu peux zapper Après si on a du pouvoir On va pas se mentir Le mode de jeu C'est pas ouf La vérité on le fait Pourquoi ? Parce que ça prend 2 minutes Et parce que tu récupères Des récompenses Tous les 15 jours C'est tout Sinon Y'a pas vraiment d'intérêt Alors Les pièces au pop Qui sont revenues Très bien Oh Alors ça par contre Ça par contre C'est pas mal du tout Là ce qu'ils nous ont fait Attendez Attendez Les pièces au pop Du coup ça fonctionne Par palier maintenant C'est ça ? Palier 1 Palier 2 3 4 5 6 7 Y'a 200 cristaux Récupérés au palier 1 300 cristaux Récupérés au palier 4 Des PZ Donc ça fait 500 cristaux Alors ça c'est cool Parce que là du coup Échanger 10 fois Donc là tu vas avoir tout ça Alors on va tester Vas-y let's go On va tester Apparemment quand tu passes Le palier numéro 1 Tu vas récupérer du coup 200 cristaux Vas-y let's go On fait celui-là Oh Oh et puis en plus J'ai eu 200 cristaux Direct Bon bah bah Ah oui d'accord Palier 1 Ok Je croyais j'avais eu ça En plus dans mes récompenses Bah hé Alors On peut dire ce qu'on veut Parfois c'est vrai que Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes Dragon Ball Legends Par contre ça Ça c'est ce qu'ils viennent de faire Mais ça c'est le top Regardez 200 cristaux Gratos Et en plus de cela On va pouvoir du coup Récupérer 300 cristaux Au palier Numéro 4 Donc là normalement Ça y est Palier 1 Ah mais non Attends si Oui Je sais pas Non ça y est c'est bon Le palier numéro 1 On a validé Les 200 cristaux Parce que là je vois Objet obtenu 20 sur 100 Pour finir le palier 1 Donc est-ce que Quand je finis le palier 1 Je récupère également 200 cristaux Ah non je pense pas quand même Je pense pas Ça serait un peu trop Est-ce que j'ai eu la chance Dans les récompenses D'avoir 200 cristaux Et je vais encore récupérer 200 cristaux Non je pense pas Je pense que voilà Si c'est marqué Obtenu ici Ça veut dire que ça y est J'ai eu Les récompenses Du palier numéro 1 Peut-être que vous les avez Au palier 1 Enfin Dans le palier 1 Vous pouvez les avoir Sur votre premier tirage Deuxième Troisième Ou quatrième Ou quoi Et après une fois Que vous l'avez Voilà il y a marqué Obtenu Je pense que ça doit être Un délire comme ça Bon en soit c'est très bien 200 cristaux Plus ensuite le palier numéro 4 Il y aura 300 cristaux C'est plutôt cool Franchement c'est très bien Ce qu'ils ont fait Également les PZ Les médailles rares Très bonne chose Très très bonne chose On va aller dans les annonces Maintenant C'est quoi ça ? Ah j'ai eu peur Je me suis dit Ça y est les annonces Voilà Alors du coup Détail On va aller voir Compte tenu de la mise à jour Donc voilà La mise à jour Elle a été faite le 25 août Pour cette mise à jour Nous sommes principalement Concentrés sur les nouveautés Amélioration Ok donc les pièces hop hop Le fameux Jiren Voir les détails Donc alors Un nouvel événement Débarque La super série de combats Battez les adversaires De plus en plus puissants Pour obtenir des cristaux du temps Ça me fait penser un petit peu Comme j'ai pu vous le dire Au Goku Rush Dans Dokkan Battle Tu affrontes Goku Forme de base Etc Jusqu'à sa forme finale Soit le Goku SSJ4 Full Power Qu'on a fait d'ailleurs Hier ensemble En live sur Dokkan Battle Ou à la rigueur Avec sa forme Migatée Maîtrisée Sauf que là Voilà Ça sera avec d'autres personnages Le concept est plutôt sympa Alors période Donc du coup c'est du 25 août Au 15 septembre Ok A propos de la super série de combats Il s'agit d'une série de combats Contre des adversaires De plus en plus puissants D'accord Entraînez votre équipe Perfectionnez votre technique Et triomphez dans son niveau De combat acharné Ouais ça me fait même penser Un petit peu Ça s'appelle comment Déjà dans Dokkan Boss Rush Un truc comme ça Où t'as plusieurs boss En fait à taper Sauf que là Tu vas avoir beaucoup plus De combats En soi c'est très bien C'est du contenu C'est très bien Surtout qu'il va y avoir des récompenses Et des cristaux Si je dis pas de bêtises Je sais déjà Combien il y a de cristaux A ramasser Vous allez récupérer 700 cristaux D'accord J'ai vu ça sur Twitter C'est une bonne chose Nouveau contenu Nouveau mode de jeu Qu'a l'air en plus intéressant Il y a quand même 100 combats à faire Ça va aller du moins fort Au plus fort Avec 700 cristaux A récupérer En sachant que là Également Dans les pièces Hop hop Vous avez aussi 500 cristaux 200 cristaux Que je viens de récupérer Plus 300 Pas le numéro 4 Ou 5 Je sais plus Pas le numéro 4 Je crois Donc voilà Il y a quand même 500 plus 700 Il y a quand même 1200 cristaux là A récupérer C'est plutôt une bonne chose Franchement c'est plutôt bien Et on le rappelle C'est du contenu Et c'est ce qu'on demande Justement sur le jeu Fonction combat rapide La fonctionnalité combat rapide Permet de sauter un combat Si vous êtes largement plus fort Que l'adversaire Profitez de cette fonction Pour avancer plus facilement A travers les 100 niveaux Très bien Ok parce que c'est vrai Que sans combat Ça peut être vraiment très long quand même Donc si vous avez Une bonne éclipse Bien étoilée Ou quoi Ou qui est largement au dessus De l'adversaire De l'IA Tout simplement On pourra faire combat rapide Vous passez au combat suivant Très bonne chose également Franchement très bien Et là il n'y a pas besoin De passe de combat Pour ça Là pour le coup Du coup ça c'est la fonctionnalité Rapide De l'ergonomie en fait Sur le jeu Qui ne demande pas Le passe de combat Vous pouvez le faire Sans passe de combat Donc ça c'est plutôt Vraiment très cool Au cas où pour ceux et celles Écales également Qui se demandent C'est quoi ce passe de combat Il avait été annoncé Par les développeurs Qu'un passe de combat Arriverait prochainement Sur le jeu Voilà C'est pour ça que On est au courant Peut-être qu'il y en a Qui ont raté l'information Ensuite Face aux puissants ennemis Contre lesquels Vous ne pouvez pas gagner Utilisez Ok Conseil stratégique Donc il va y avoir Des personnages boostés Ok Donc le Végéta Blue Evolution LF Le C17 La fameuse Maïté Ribrian Champa Et Rosy Très bien Ok Ça c'est les persos boostés Et voilà Ici c'est marqué 700 cristaux Un niveau de boss Apparaît tous les 5 niveaux D'accord Donc vous avez 100 combats Tous les 5 niveaux Vous avez Un boss Bon C'est très bien Franchement c'est très bien Ça veut dire qu'au total Il y aura 20 boss Voilà 50 niveaux En 50 niveaux T'as 10 boss Au total Donc ça fera 20 boss Pour les 100 niveaux Ok C'est très bien Avec 700 cristaux Franchement c'est bien Maintenant j'aimerais bien voir Est-ce qu'ils ont bossé Un petit peu sur les bugs PVP La vague de ban Tout ça Ah bah justement Combat en ligne Système de combat La charge du traitement Des données Lors des combats en ligne Est réduite Au plus ça Ils l'avaient déjà dit Système de recherche D'adversaires A été ajusté Avec cet ajustement Les joueurs Qui ont un niveau proche Du vôtre Seront encore plus Prioritaires Dans la recherche d'adversaires Ça c'est bien Parce que c'est vrai Qu'on n'a pas de système De league Ou de division Sur Dragon Ball Legends Et des fois Forcément tu peux tomber Sur un mec Qui est déjà Rang 50 Par exemple Comme toi Sauf que lui Il a déjà 12 000 points Et toi tu viens D'atteindre tes 6 000 points Et forcément Il peut y avoir Un écart entre vous deux Lui il est déjà Dans le top leader Alors que toi Tu viens juste de rentrer Dans le rang 50 Voilà Ça c'est un peu compliqué Ou même Par exemple pour les personnes Moins fortes également En PVP Qui sont Rang 40 Et qui vont affronter Un mec au rang 49 Tu vois Il lutte un petit peu Donc voilà Ok très bien Une fonction de vibration Lorsque l'adversaire Acolyte Est trouvée Ajoutée Ok Vibration Ok Bon ça c'est Dans le front multiverse C'est le Red Boss Coop Très bien Nous avons revu Le traitement suivant L'utilisation D'un art unique Ah L'art unique Au cas où La carte d'art unique C'est la fameuse carte verte Il y avait un bug dessus Vous savez Je vous en avais même parlé Tu appuyais sur la carte verte Par exemple De Majoub Qui t'a ramené du coup Une nouvelle carte Et la carte était déjà Appuyée Sans même que toi Tu aies le besoin D'appuyer dessus C'était un bug Et ça pouvait T'iniquer la game Parce que du coup Si toi derrière Tu voulais tempo ou quoi Et ben non Il repart en combo L'autre il peut te mettre Une cover et tout Et du coup Derrière Tu peux te faire Déblinguer ton personnage Donc Donc voilà Ok Alors nous avons revu Le traitement suivant L'utilisation D'un art unique Jusqu'à présent Si vous appuyez Sur l'écran Pendant l'utilisation D'un art unique Donc de la fameuse carte verte Des tap attaque Se lancer A la fin De l'animation De l'art Alors ouais Il y a également aussi Ce soucis C'est vrai que Des fois Quand tu appuyez La carte En combo ou quoi Par exemple Vous savez Moi en live Ça m'est déjà arrivé Plusieurs fois Avec vous Side step Tu faisais La carte Et là Tap attaque Non ça c'était pas possible Ça Ça te niquait Ton combo Tu faisais une tape attaque Donc l'autre du coup Bah il te combo derrière Et tu perdais ton personnage Et tu perdais la game A cause de ça Pas une erreur venant de ta part Une erreur venant du jeu Donc la preuve Qu'ils ont été conscients Les développeurs De Dragon Ball Legends Donc j'espère Que voilà Ça sera Ça sera terminé Nous avons ajusté Cela de manière A ce que les tapes attaques Soit plus difficiles A déclencher Dans ce genre de cas Ok La détection des tapes Entre les cartes d'art A été ajustée D'accord Nous avons ajusté La détection des tapes Pour que des tapes attaques Ne se lancent pas Lorsque vous appuyez Sur l'espace Qui se trouve Entre les deux cartes d'art Voilà La fameuse carte Strike Blast Etc Surtout en fait Quand Il y a de la vitesse de pioche Tu vois Quand ça ramène Par exemple une carte Moi je me souviens très bien Par exemple Le Goku SSJ3 Zenkai De type violet Quand tu le ramènes Dans la game Il va te ramener Une carte Une carte strike D'accord Donc t'es en train De jouer Avec ton perso T'as plus de carte Tu prends du coup Tu ramènes Ton Goku SSJ3 Zenkai Viollet Normalement Tu sais que la carte D'art strike Va pop La fameuse carte rouge Au cas où Pour les nouveaux joueurs Qui ne savent pas Comment ça s'appelle Et bah Comme tu savais Qu'il allait arriver Tu anticipais Le fait qu'il arrive Et hop Tu appuyais Sauf que Quand tu appuyais Sur la carte Le Goku Il est arrivé Et pam pam Tapatak Et là T'étais mort Parce que du coup Le mec Il te combo Ton Goku Et tu perrais ton Goku Bêtement Tu vois C'était n'importe quoi Ok Donc en soit C'est vraiment intéressant Là Ce qu'ils ont fait Les équipements Les équipements illégaux Sont désormais Inutilisables Nous travaillons continuellement A mettre en place Des mesures Contre la triche Et les comportements Indésirables Mais c'est ça qu'on demande C'est ça qu'on demande Ref agrébiotin Voilà Mais c'est ça qu'on demande Voilà Donc je sais pas S'il y a déjà eu La vague de banne Si elle a déjà commencé Si elle va être Un peu plus tard On verra Il y en a à mon avis Ils vont chialer Ça c'est clair En tout cas voilà Déjà Les fameux équipements Et tout ça A un million De boost Là Ça dégage A la cuisine Ok Très bonne chose Pour les missions Alors Les conditions de déblocage Des missions Suivant Pass 2 Récupérer la récompense A terminer Ça c'est très bien Ouais voilà Comme ça tu pourras Tout récupérer d'un coup Les multi-PZ Vous pouvez désormais utiliser Plusieurs multi-PZ En même temps Très bonne chose Plutôt que de faire Un par un Donc voilà Ils en avaient déjà parlé aussi Pendant la vidéo And stuff C'est pour ça que je vais Un peu plus vite là dessus Équipements supprimés La case a été changée En nouveau renforcement de case Il sera dorénavant Possible de réaliser Un nombre souhaité De nouveaux renforcements A la suite Pour supprimer Renforcer les cases De vos équipements D'un coup Les nouveaux renforcements S'arrêtent Lorsqu'une valeur Supérieure à celle présente Ok bon Ça c'est très bien C'est de l'ergonomie En fait sur le jeu Et c'est très bien Les PP du tournoi du pouvoir S'affichent désormais Sur l'écran d'accueil Voilà Bon bah ça On l'a vu Le front multiverse également On l'a vu Les aventures Une fonction de départ D'aventure totalement automatique A été ajoutée Ah d'accord Ok Très bien Pareil Très très bien Le fait que Voilà Ils aient mis cette facilité Amélioration de l'interface D'accord Autre Bug ayant été corrigé Une partie de l'illustration De Jiren A été corrigée Ah je l'ai même pas fait là Fait la seule couche culotte Il est pas corrigé L'animation de la carte De Gohan Jeune super saiyan Zenkai Ne se lance pas à l'écran Les détails du personnage Il est possible d'inclure plusieurs fois Le même personnage dans l'équipe Pour les utilisateurs d'iOS Moi je suis Android La configuration de récupération des données Et le transfert de données Lors d'un nouveau démarrage Ne fonctionne pas correct Ne fonctionne pas correctement Lorsqu'ils sont effectués Via un compte Game Center D'accord Une erreur se produit parfois Lorsque vous utilisez L'équipement A Attendez Non 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 Ok Ok Bon En soi là C'est quand même pas mal En vrai de vrai C'est quand même pas mal ce qu'on a eu Fais voir dans les guildes Y'a quoi dans la guildes Franchement c'est quand même pas mal ce qu'on a eu On va pas se mentir Y'a quand même des bonnes choses C'est pas une petite mise à jour C'est l'une des meilleures mises à jour Qu'on a eu également sur le jeu C'est quand même intéressant Oh là On a gagné ou pas Ah ouais victoire Dans la guild Ça par contre ça Vous voyez Ça faudrait le refonte de la guild Faudrait que ça arrive Le jour où ça va arriver Ça va être vraiment très intéressant En tout cas voilà Pour cette vidéo découverte N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Je vous rappelle qu'on va se retrouver en live Aux alentours des 18 heures On ira tester un petit peu Le nouveau mode de jeu Avec Jiren Les pièces au pop Tout ça c'est vraiment pas mal Je suis plutôt satisfait quand même Globalement De cette fameuse mise à jour Est-ce qu'on a des cristaux Qui ont été donnés gratuitement Non C'est toujours les gommes Ok parfait Eh bien N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Sur cette vidéo Et à commenter Également dans l'espace Commentaire Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le geek Ça a l'air super Ta-da-da-da-da-da-da Yeah Sous-titrage Société Radio-Canada